Les noms communs de certains poissons sonnent parfois comme une évidence. Plus digestes que les noms scientifiques alambiqués et imprononçables comme glypto... 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 Ces noms communs permettent à n'importe qui de donner un nom clair à ce qu'ils peuvent croiser au détour d'une plongée. D'ailleurs, pour faciliter les choses, certains noms sont liés à des caractéristiques physiques particulières de certaines espèces. Par exemple, pour le poisson qui nous intéresse aujourd'hui, on ne préférera ne pas dire Gnatonemus petersi... Ce qui veut dire... Absolument rien. Pourquoi ? Mais poisson éléphant. Le poisson éléphant est un animal vivant dans les rivières d'Afrique centrale et de l'Ouest, comme le Cameroun, le Niger ou le Congo. D'une taille modeste, ne dépassant guère les 30 cm, on le surnomme poisson éléphant non pas pour une taille pachydermique... Vous vous laissez aller, Winifred. ...mais pour une spécificité physique particulière. On a l'impression que celui-ci possède une trompe. A la différence près qu'il ne se situe pas au niveau de son nez, mais plutôt sous la bouche. Cette trompe s'apparente au barbillon des poissons chats, qui comme eux est garni de cellules sensorielles lui permettant de chercher sa nourriture dans le sable. D'autant plus que le poisson éléphant chasse plus tôt de nuit. Fin gourmet, il ne mange que des larves d'insectes, ainsi que des petits vers. D'ailleurs, chez nous, à l'aquarium des tropiques, ces poissons sont exclusivement nourris avec ces derniers, les granulés efflequants ne faisant pas partie de son menu. Manger ! Mais je ne mangerai pas ! Mais si ! Le poisson éléphant possède une autre particularité, plus incroyable encore que son menton. Il est capable de générer de l'électricité. Non, pas à ce point-là non plus. Grâce à un organe électrique situé au niveau de la queue, il va provoquer de petites impulsions de quelques milliwattes, entre 5 et 50 fois par seconde. La puissance étant très faible, on ne risque rien à plonger les mains dans l'aquarium. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ces impulsions électriques n'ont pour but ni d'attaquer, ni de se défendre. Alors à quoi ça peut lui servir, me diriez-vous ? Eh bien, ça lui sert de sonar. Grossièrement, cette impulsion va former une sorte de champ électrique autour du poisson. Dès lors qu'un objet traverse ce champ, celui-ci va le distordre. Cette distorsion sera ensuite appréhendée par des capteurs disséminés sur tout le corps. Enfin, le cerveau traitera l'information et indiquera la présence d'une proie, d'un décor ou encore d'un danger potentiel. En parlant de cerveau, celui-ci en possède un qui, toute proportion gardée bien sûr, est supérieur à celui de l'être humain. Grâce à sa tête remarquablement bien faite, il peut ainsi déterminer précisément via ses impulsions électriques la distance, les formes et aussi le type de matériaux. C'est ça la puissance intellectuelle. De plus, ses impulsions lui permettent également de communiquer avec ses semblables dans un dialecte bien à eux. Cela étant, le poisson éléphant n'a pas le monopole de cet organe électrique. En effet, d'autres en possèdent un également, comme le poisson couteau américain. Mais nous n'en parlerons pas, car on n'a franchement plus le temps. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada